Comme prévu, BMW Motorrad a dévoilé ce mercredi son nouveau scooter électrique, le BMW CE 04. Futuriste et design, avant-gardiste, ce maxi est présenté en deux versions, accessible soit avec le permis B et la formation de cette heure, le permis A2. Un design futuriste Florian Remil, chef de projet BMW CE 04, explique, ce nouveau scooter est la suite logique et pourtant repensée de la stratégie d'électromobilité de BMW Motorrad. La ville est son terrain de jeu. C'est là qu'il déclenchait une nouvelle référence tant en termes de technologie que de design. Réellement innovant, le look du CE 04 tranche réellement avec la concurrence, aucun constructeur ne semble être encore allé aussi loin. Il est disponible en deux coloris, blanc lumineux et magellant gris metallique. Le blanc est le modèle de base, tandis que le gris comporte des éléments en option. Quel que soit le modèle, les roues sont pleines. Partout, l'éclairage est à LED. Et, juste assez grand pour protéger l'écran de bord, un petit seau de vent est présent à l'avant. Le BMW CE 04 sera disponible en deux configurations moteur. Proposé à un tarif identique, deux versions du BMW CE 04 sont actuellement proposées. La première est accessible avec le permis B et la formation de cette heure. Dans cette configuration, il est un scooter électrique équivalent 125 cm3. Son moteur délivre 11 kW en nominal et jusqu'à 23 kW en pic. Cela en fait donc l'un des scooters électriques les plus puissants de sa catégorie. Accessible avec le permis A2A, la seconde configuration du CE 04 se voit dotée d'un moteur de 15 kW en nominal pour 31 kW en pic. De série, trois modes de conduite sont présents à bord, éco, pluie et route. Le BMW CE 04 permettra des démarrages canon. Dans sa configuration A2, son constructeur annonce que le BMW CE 04 sera capable de réaliser le 0 à 50 km par heure en 2.6 secondes et le 0 à 100 km par heure en 9.1 secondes. Mais, qu'elle soit la motorisation choisie, la vitesse maximale sera de 120 km par heure. D'une capacité de 8,9 kWh, la batterie intégrée au BMW CE 04 n'affiche pas un record de capacité. Notre RID&G affiche par exemple une batterie de 10 kWh. Celle liée le CE 04 est la même pour les deux configurations moteur. Étrangement, le constructeur annonce une autonomie de 130 km maximum pour la version A2 et 200 pour la version 125. On aurait pu penser que la version 125 aurait pu atteindre une plus grande autonomie grâce à sa puissance sur le moindre pas aérien. La batterie étant naturellement non amovible du fait de sa capacité et du poids en découlant, la recharge s'effectuera en soulevant une trappe présente sur le tablier avant. BMW, annonce une compatibilité avec les prises 220 V, Wallbox ou sur une borne de recharge publique via une prise de type 2. De série, le temps de charge complet annoncé est de 4 heures et 20 minutes. En optant pour l'option kick charge package, le temps de charge sera réduit à 1 heure et 40 minutes. De 0 à 80%, 45 minutes seulement grâce à cette option. C'est vraiment, vraiment, pas mal du, tout. Intégré au scooter, le chargeur de série présente une puissance de recharge de 2,3 kW. Le chargeur optionnel envoie 6,9 kW. Beaucoup d'équipements de sécurité outre l'ABS, le BMW CE04 dispose d'un système anti-patinage ASC. Celui-ci est de la même veine que celui présent sur les motos du groupe. D'après le constructeur, celui-ci limite le couple moteur en fonction du patinage de la roue arrière. Le dynamic traction control, DTC, disponible en option, offre une sécurité de conduite encore plus grande. Il permet des accélérations encore plus sûres, notamment en position inclinée. En option, le constructeur propose également ABS Pro, qui, grâce à un capteur d'inclinaison, accompagne le freinage dans les virages. Moderne, pratique et bien pensé. Le BMW CE04 dispose d'un coffre, mais aucun besoin de soulever la selle pour l'atteindre. Celui-ci, capable de recevoir un casque, est situé dans un compartiment latéral, sous le pilote. On pourra donc l'ouvrir tout en étant assis sur le scooter. Ce deux-roues possèdent également un logement permettant de recharger un smartphone via le prix USB-C. Ce logement reçoit un système de ventilation permettant de refroidir le téléphone durant la charge. Présente de série et impeccablement intégrée au design général du véhicule, la béquille latérale permet un arrêt rapide et sécurisé. Un tel design avait besoin d'un écran de bord à l'avenant. Celui-ci mesure 10,25 pouces. Il comprend une navigation GPS avec planification d'itinéraire. Le BMW CE04 est proposé avec beaucoup d'options. Parmi des dizaines de petites différences entre la version de base blanche et la grise, on trouve une selle orange et grise. Un taureau orange. On pourra aussi ajouter le pack Innovation, qui comprend notamment la BS Pro et les phares de virage adaptatifs. Ou le pack City, avec ses poignées chauffantes, sa béquille centrale, son capteur de pression des pneus et son alarme anti-vol. Une selle confort est également proposée. Le BMW CE04 sera disponible au public à partir du début de l'année prochaine, en 2022. Son prix débutera à 12 150, sans différence entre les deux configurations du moteur. Les scooters électriques de compétition de BMW CE04. Mouche Rose Mobilité Rose La marque Pink Mobility, connue pour ses scooters électriques au look vintage, propose son premier maxi-scooter équivalent 125, le Pink Fleet. 7 990 Découvrir Cavalier NG Le ridé NG est un maxi-scooter électrique équivalent 125 cm3. Son moteur est capable de délivrer la puissance exceptionnelle de 18 000 watts en pic. Sa vitesse de pointe atteint les 120 km par heure pour une autonomie record de 200 km. Prix de 9 490 Découvrir En 2021, nous vous l'avions annoncé en novembre dernier, BMW Motorrad pouvait sortir son BMW CE04 dans le courant de l'année 2021. Cela semble se préciser, ces jours derniers, le compte Twitter du constructeur en Anonyura va bientôt commencer à venir le 7 juillet. Autrement dit, quelque chose de choisi de nouveau arrivera le 7 juillet. Nous serons alors un mercredi et dans la vidéo accompagnant le toit, aucun doute, c'est bien le CE04. Pour le moment, nous ne survivons d'aucune autre information. Mais, vous l'aurez compris, il y a fort à parier que BMW dévoilera dès ce mercredi tout ou partie des caractéristiques de son futur électrique scooter, moteur, autonomie, batterie, etc. Nous vous tiendrons évidemment au courant. Au 13 novembre 2020 lors de l'annexe GN 2020, le constructeur allemand a dévoilé son nouveau concept de maxi-scooter électrique, le BMW CE04. Le BMW CE04 pour remplacer le CEVO ? C'est en 2014 que sortait le CEVO, véritable succès pour BMW Motorrad. Depuis sa sortie, plus de 8000 exemplaires de ce maxi-scooter électrique sont vendus dans le monde. En France, ce sont plus de 3200 unités qui ont été vendues. Figurant parmi les principaux leaders du marché du scooter électrique grand format, maxi ou grand, tourisme, BMW Motorrad souhaite poursuivre sa lancée. Logo d'une suite est de gare un riche, directeur du design BMW Motorrad. Détail. Depuis 2013, nous avons été les pionniers dans ce domaine avec le scooter BMW C Evolution. Le BMW CE04 est la suite logique de la stratégie d'électromobilité de la marque pour les zones urbaines, périurbaines et donne un aperçu concret de sa quoi pourrait ressembler un véhicule de production contemporain. Un maxi-scooter futuriste avant-gardiste, original, tranchant, incisif, voilà les premiers mots qui viennent en tête lorsqu'on regarde les premières photos du BMW CE04. Audacieux, aussi. On pourrait croire tout droit sorti du tournage d'un film d'anticipation. Une nouvelle architecture Alexandre Buchan, responsable de la conception des véhicules chez BMW Motorrad, l'explique. Avec le BMW CE04, nous sommes parvenus à transposer le concept à la série de nombreux éléments et détails stylistiques innovants. Les réalités techniques de la motorisation électrique, telles que la batterie plate logée dans le plancher et la compacité du groupe motopropulseur, nous permettent de créer un style de convention particulièrement distinct, ce qui définit une nouvelle esthétique équitante clave. Un style audacieux révolutionné et un style, un genre, n'est jamais choisi évident lorsqu'on parle de design. A ce sujet, Alexandre Buchan ajoute, cette nouvelle architecture se traduit par une véritable révolution visuelle et explore de nombreuses thématiques stylistiques inédites. Ce parti pris sera peut-être clivant, mais ne laissera personne indifférent. Un scooter connecté le constructeur l'explique. Le conducteur est connecté par le biais de son smartphone au BMW CE04. Son écran de 10,25 pouces, qui est à ce jour le plus grand du segment des scooters, fait office d'interface entre les univers numériques et analogiques du conducteur. Le BMW CE04 pourrait être disponible en 2022. Pour le moment, BMW n'a pas communiqué sur les caractéristiques, sur le prix ou sur la disponibilité de son potentiel prochain scooter électrique. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il sera un équivalent 125. Sous-titrage Société Radio-Canada